bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui je vais vous présenter analogue lap 3 par arthuria donc c'est une sorte de gros expander avec énormément de son il ya plus de 6000 sons à l'intérieur et ça va du piano en passant par des synthés c'est un truc de malade donc on va aller faire un tour sur leur site pour pouvoir voir tout ce qu'il ya dedans donc comme c'est indiqué il ya plus de il ya 6500 sons plus de 6500 sons à l'intérieur on a 21 types de claviers qui sont émulés par le logiciel alors c'est sûr que on n'a pas autant de réglages que si on avait les instruments de la collection arthuria mais il ya énormément de sons et pour les gens qui sont pas trop familiarisés avec tous les réglages d'oscillateurs et compagnie c'est vraiment parfait ça fait un gros expander c'est idéal pour tous les beat makers les compositeurs pour avoir des sons rapidement très bien fait il ya il ya pas mal de choses à l'intérieur c'est vraiment vraiment hallucinant donc il ya 21 types de clavier qui sont émulés comme je le disais ça ça va du piano piano électrique piano à queue piano droit tout type de synthétiseurs moog des des oberheim enfin bref c'est une collection vraiment hallucinante donc il est au prix de 149 euros et franchement c'est un ça vaut le coup pour le prix et vu la masse de sons qui à l'intérieur et la qualité sonore qui à l'intérieur c'est un truc de malade donc pour quelqu'un qui cherche une grosse banque de sons pour pouvoir commencer à faire son beat making ou même pour compléter un set c'est vraiment parfait il ya pas mal de contrôles quand même mine de rien et le plugin est disponible au format vst vst3 au et ax donc maintenant une fois n'est pas coutume on va aller voir comment ça se passe directement dans vip de de la caille donc j'ai pris vip parce qu'on peut déclencher les accords comme ça vous allez bien vous rendre compte de tout le potentiel de du logiciel donc là quand on prend l'interface quand on arrive bon bah c'est un peu comme d'habitude maintenant ça fait plusieurs fois que je présente des produits de arturia on peut régler la taille de l'interface donc ce qui permet de mieux voir tous les détails les écritures et tout ça ensuite on a une partie browser alors ça va nous il ya différents types de classement donc il ya par synthétiseur piano org et les multi parce que on peut associer deux instruments en même temps on va voir tout ça tout à l'heure ensuite on a un classement par type d'instrument c'est à dire par basse brass fm clavier lead org pad percussions séquences et c'est fixe string et les templates de de multi après on va avoir par style donc acide agressive ambiante etc et enfin il ya les banques puisque si on fait réellement le total entre les banques gratuites qu'on peut télécharger directement sur le site d'arturia ce que quand on va dans la partie ressources tatata je sais plus où est ce que c'est une fois que vous avez enregistré votre votre synthétiseur vous allez dans la partie ressources voilà ici et il ya des banques donc par exemple j'ai celle ci qui est déjà installée il ya différentes banques avec par exemple 37 presets en plus qui sont d'office installé avec encore d'autres réglages donc ce qui fait des nouveaux sons donc si on si on fait le total il ya même plus là je suis à 6748 sont au total donc c'est vraiment vraiment pas mal donc par exemple en son de synthé on a 5835 précède de son en son piano on a 429 sont de piano différents en son d'orgue on a 408 sont d'orgue et les multi il y en a 76 donc maintenant on va commencer à regarder les synthés et en tant que beat maker hip hop on va commencer direct par les basses histoire de on va rentrer dans le vif du sujet donc là une émulation de mini moog le son il est quand même bien une émulation de mini moog le son il est bien sévère donc là un sem on avait vu le filtre sem filter donc là c'est le un des claviers sem de oberheim hop on va continuer un harpe donc après on va continuer vite fait avant de poursuivre le on a différents petits potentiomètres linéaires et rotatifs qu'on peut affecter directement à une surface de contrôle donc soit en passant par le logiciel hôte ou soit quand vous utilisez par exemple en concert si vous avez besoin de jouer direct de l'instrument vous pouvez affecter en utilisant d'office les l'affectation de chaque de chaque bouton donc on peut affecter tous ces potentiomètres et linéaires comme rotatif à des surfaces de contrôle après chaque potentiomètre hop on peut l'affecter à un paramètre différent donc il suffit de cliquer directement en dessous sur l'onglet où il ya le nom et on a le le paramètre on a la liste de paramètres sur lesquels on peut affecter le potentiomètre et suivant le synthétiseur les paramètres vont changer c'est pareil pour les sliders hop donc même si c'est pas aussi pointu que si vous aviez par exemple là le modular l'émulation du modular en complet il ya quand même quelques réglages qui peuvent vous permettre de pousser la synthèse un peu plus loin quoi et puis pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre en même temps les trois filtres que j'ai déjà présenté ça va vous permettre d'aller encore plus loin dans la synthèse en calant un filtre sur au niveau des effets sur sur ce plugin il ya vraiment 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 de bonnes choses donc à chaque fois vous allez avoir que vous allez prendre un preset vous allez avoir la présentation de l'instrument donc là c'est un fair light ici hop donc c'est vraiment du gros gros son quoi matrix 12 c'est s 80 dx7 et comme ça il y en a rien que pour les basses on a 738 quoi alors après comme vous voyez ici vous avez la petite icône avec un coeur vous pouvez très bien coché pour le mettre à part et ce qui va vous permettre de faire une playlist des presets que vous préférez alors là par exemple on a mis un prophète 5 si j'appuie sur le petit plus qui s'affiche là je peux prendre un autre preset hop donc là je vais jouer en même temps un preset de prophète 5 et un preset de jupiter 8 donc ce qui fait que l'interface a changé un petit peu vous avez la partie la part 1 qui va avoir les contrôles par rapport au prophète 5 la part 2 les contrôles par rapport au jupiter 8 et ensuite vous avez un preset de live avec des macros et vos macros et vos macros vous pourrez leur assigner différentes différentes enveloppes différents filtres etc partie 1 partie 2 live etc en plus ici en haut donc là vous avez le le petit switch ou bouton pour faire apparaître ou disparaître le clavier et à côté vous avez un switch pour la partie mixage donc là vous faites edit vous avez vos deux tracks donc la part 1 la part 2 donc là par exemple j'ai baissé le son de 1 voilà on a maintenant on a les deux ensuite vous pouvez splitter vos claviers c'est à dire que par exemple si vous avez un 61 touche vous pouvez faire 30 touches avec la part 1 31 touches avec la part 2 et vous pouvez jouer comme ça main droite main gauche un synthétiseur différent ce qui est vraiment pas mal ensuite vous pouvez rajouter des effets parce que à l'intérieur il y a des modules d'effets donc par exemple je vais mettre un chorus ici et je sais pas moi un overdrive ensuite je retourne sur la partie track de ma table de mixage et donc là j'ai le send effet A, send effet B sur chaque instrument hop je fais rajouter et là tout de suite votre son il est 10 fois plus massif donc après vous pouvez sauvegarder votre multi et ça va vous refaire un preset supplémentaire non c'est vraiment un logiciel qui est pas mal pas mal du tout quoi c'est un truc de malade alors après quand on continue on va choisir un autre preset donc là il y en a vraiment pour tous les goûts alors moi qui suis tout le temps en train de sampler je fais des petites boucles je les resample et ensuite je les rejoue dans mon reason c'est vraiment l'outil idéal pour avoir plein de sons différents à pouvoir resampler à volonté quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc là voilà par exemple pour les basses après on va se faire quelques presets sur les brasses Je vais descendre d'une octave pour les accords. Non, c'est vraiment... Du monophonique, du polyphonique. Il y a vraiment, vraiment de tout. On va continuer encore quelques presets au niveau des brasses. Pareil pour les gens qui font de la Lofi, c'est un excellent expander. Moi, j'appelle ça un expander, il y a tellement de sons... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est magnifique. ... ... ... ... ... ... C'est limite les trois quarts des sons. Les sons sont jouables direct. ... ... ... ... ... On va changer de preset d'accord. ... ... ... ... ... ... ... ... donc on pourrait y passer des heures là je vais passer à la partie piano donc là pareil au niveau des pianos c'est phénoménal donc là il suffit de rajouter une petite articulation histoire de hop je vais remonter d'une octave en plus pour ceux qui font de l'halo-fi pour ceux qui font de l'huile les sons sont vraiment très propres très... c'est inspirant quoi on entend même la mécanique des touches c'est fantastique il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire hop on va se prendre un petit piano de re je vais lui mettre il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire clac-clac-clac stage il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire Sous-titrage ST' 501 Non, les sons sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc on va continuer un peu comme ça. Après, rien n'empêche, par exemple, de mettre un piano électrique. Je vais aller chercher. Sous-titrage ST' 501 On sent bien l'effet de la cabine Leslie. Merci. 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 Je ne sais pas. Il y a eu une carrion. C'est vraiment d'une très bonne. d'une excellente qualité sonore donc voilà en gros en ce qui concerne analog lab donc ici pour ceux qui ont des claviers de chez arthuria vous pouvez directement intégrer les différents claviers quel app 25 quel app 49 quel app 61 88 essentiel key mini lab enfin bref il ya tous les claviers qu'il faut pour ceux qui ont des surfaces de contrôle comme moi à caille et mieux tout ça il faut faire de l'affectation midi mais sinon au niveau sont donc comme je l'ai dit au départ vous avez 6500 sons plus encore après quand vous allez directement ici sur le shop vous pouvez racheter des extensions de de presets et après même en ce qui concerne donc il y en a une paire de gratuite mais après en ce qui concerne celles qui sont payants les prix sont pas exorbitant exorbitant le plus gros je crois c'est dans les 8 euros et à chaque fois vous avez ça vous donne le détail du nombre de presets etc c'est vraiment un voilà donc là par exemple 32 presets pour 5 euros mais il y en a quelques-uns de gratuit donc déjà dès le départ vous pouvez gonfler votre bibliothèque et tout ça pour 149 euros donc on peut le mettre sur n'importe quel séquenceur à partir du moment où il accepte les vst ax et au si je ne me trompe donc vst vst 3 au et ax après au niveau moteur sonore c'est pour ça qu'il ya de la qualité et que c'est un petit peu lourd aussi au niveau processeur moi par exemple j'ai un i3 bon certains presets faut y aller doucement mais sinon le truc reste largement jouable ça utilise la même technologie le ttae que sur les gros plugins de chez arturia et c'est vraiment qualitatif et pour 150 euros avoir pas loin de 6500 sons c'est quand même énorme donc c'est par ses prises sur une collection de 21 clavier après ça fait une bonne base pour quelqu'un qui veut débuter dans le son sans trop dépenser ou un beat maker qui a besoin d'enrichir sa sa palette sonore il ya vraiment tout ce qu'il faut en basse en lead tous les anciens claviers sont quasiment répertoriés il ya des pianos piano électrique il ya vraiment du lourd quoi donc voilà pour cette petite présentation la suite des tutos je vais vous présenter bientôt un tuto de guitare fait par ujam et ensuite on va partir sur une série de synthétiseurs donc soit de modélisation soit analogique en présentation et comme ça vous aurez un éventail de plugins pas trop trop cher mais de très bonne qualité pour pouvoir faire votre home studio donc voilà pour cette présentation de analog lab 3 par arturia pensez bien récupérer vos packs de samples les liens sont sous les vidéos si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu laisser vos commentaires aussi pour réagir par rapport au pack par rapport aux aux synthétiseurs la analog lab et si vous vous abonnez pensez à cocher la petite cloche bleue pour avoir la notification des différentes sorties et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making au revoir